What's up? Danner ici. Aujourd'hui on parle de comment faire des butter. Fait que là, il faut savoir que tu peux faire des butter avec tes tails, avec tes noses, pis qu'il y a, en gros, deux façons de faire des butter. Il y a celle-là où est-ce que tu vas vraiment press sur ton ski. Tu sais, tu vas vraiment t'appuyer, ton ski va bender, boum! Pis, il y a celle-là où est-ce que tu vas popper pis venir draguer tes noses. Fait que, je vais en faire une démo à l'instant. Donc, concrètement, pour être capable de faire des butter, il faut être à l'aise avec notre edge control. Fait que ça, c'est l'exercice suivant. Concrètement, ce que je fais, c'est que je vais tourner. Je vais faire les 360 sur la neige sans jamais que mes skis décollent. Pis ça, ça me prouve que j'ai un maximum de contrôle sur mes skis. Ça va être vraiment important parce que c'est quand même dangereux de coter un edge quand on fait nos premiers nose butter. Ensuite, il faut bien entendu être à l'aise en switch si on veut faire des switch tail butter. Parce que si t'as de la misère en switch, ben clairement, ça sera pas le best quand tu vas essayer tes butter. Fait que, une fois que t'as un maximum de contrôle avec tes edge puis que t'es à l'aise en switch, ben là, tu peux commencer à te pratiquer pour vrai à press sur ton ski. Pour plus sur ton ski, on va premièrement prendre un endroit où est-ce que c'est relativement plat. On veut pas avoir de vitesse. On veut être arrêté, en fait. Pis, on va piquer nos pôles si on en a. Sinon, on peut utiliser nos mains. Pis on va juste aller filer notre ski. Le flex de notre ski. Fait qu'on va mettre du poids légèrement vers l'avant. Pis progressivement, on va y aller de plus en plus. Une fois que c'est fait, on peut aller directement en piste. Pis l'essayer en gardant un flow. Fait que je descends avec un petit peu de vitesse. Pis là, je vais aller press légèrement. Je fais un petit press, je réatterris. Je vais pas trop vite, je refais un petit press. J'essaie d'y aller progressivement en ajoutant du poids vers l'avant de mon ski. Ensuite, prenez une pente un petit peu plus à pic. Pis là, un gros press sur le nose. Vous pouvez aller déposer vos mains par terre. Pis essayer de le tenir. Ça, c'est ce qui va prouver que vous comprenez vraiment votre ski. Pis vous le filez. Là, vous allez voir, des fois, vous allez avoir tendance à tomber d'un côté ou de l'autre. Essayez de la garder au centre. Pis ça, ça va être bon. Ça va vous pratiquer. Ça va vous permettre de développer un contrôle pendant que votre ski est bendé. Une fois que c'est fait, on est rendu à tout mettre ça ensemble. Donc là, je vais commencer à faire des petits 360 dans la pente. En ajoutant légèrement du poids sur l'avant de mon ski. Ce que je vous explique à l'instant, c'est comment progressivement faire un nose butter. Fait que, je commence à tourner 360. Pis j'ajoute un petit peu de poids vers l'avant. Ensuite, je vais ajouter légèrement plus de poids. Plus de poids. Pis je veux surtout garder une bonne vitesse constante. mais pas trop vite. Parce que si vous allez à haute vitesse déjà pour débuter, ça va vraiment vous causer problème. Allez-y progressivement, pas trop vite. Faut vraiment que vous soyez à l'aise. Donc une fois que vous avez réussi à filer votre ski, allez faire un petit nose butter en piste. C'est maintenant le temps d'y aller sur une bosse. Là, vous arrivez avec légèrement plus de vitesse. Pas beaucoup. Pas trop. Mais légèrement plus. Pis vous allez timer votre mouvement avec la bosse. Moi, je vous conseille fortement de prendre une carve. Fait que si vous tournez vers la gauche, arrivez de gauche, droite, gauche. Si vous tournez vers l'autre côté, vous allez tout inverser ce que je viens de dire. Fait que gauche, droite, je me lance vers la gauche en carvant. Pis là, je vais vraiment vouloir venir pousser sur le nose de mon ski. Ce que je vous explique à l'instant, c'est la façon d'aller faire un nose butter en pressant sur notre nose. Donc, gros press, je le keep, je le keep, je le feel bien. Pis ensuite, mon ski, il va me re-snapper. On va le sentir qu'il va nous repousser. Pis c'est à ce moment-là que je peux venir prendre ma position forward pour l'endée. Donc, pour que ce soit bien clair, pour faire le nose butter ou est-ce que tu vas vraiment press, concrètement, tu sendes un 360 désaxé. Fait que tu sendes ton 360, tu vas venir lever tes pieds tout en gardant tes nose vers le sol. Pis tu veux vraiment forcer avec tes jambes. Il faut que ça force si tu le sens pas que tu as besoin de forcer avec le derrière de tes jambes. Je te dis, faire le nose butter, tu vas arriver avec une légère courbe, tu sendes ton 360, tu vas venir press. Pis ce qui fait l'effet de presser, c'est le fait que tu forces avec tes ischios, avec le derrière de tes jambes, pour garder tes pieds relevés. Tu presses, t'as le corps qui est vers le bas de la piste, t'as la tête vraiment plus proche de la piste qu'à l'habitude. Pis ensuite, à la fin de ton nose butter, tu vas sentir que tes skis snap, tu ramènes les jambes vers toi, pis c'est là que tu complètes ton 360. Pis là, c'est important de savoir que c'est pas de te tirer la tête d'un ski qui va faire que tu vas faire un nose butter. Si tu veux faire un bon nose butter, il faut que ton 360 soit déjà on pointe, ok? Que ça vienne de tes hanches. Fait que ta rotation, faut qu'elle vienne de tes hanches. Faut que tu forces avec tes jambes pis tes abdos. Fait que c'est pas de venir tirer son corps toute croche sans forcer. Ça, ça donnera rien de beau. Il faut que ça force, elle vienne de tes hanches, ton corps, tu viens mettre tout ton poids sur le nose de tes skis. Pis là, tu vas sentir que tes skis, ils sont vraiment charged, qu'ils sont bendés. Pis ensuite, ils vont te re-kicker. Ça va te permettre de terminer ton nose butter. Pour ce qui est de la deuxième technique, celle où on drague un petit peu plus les nose. Il s'agit de venir popper. On prend la même courbe du début, donc gauche, droite, gauche. Ensuite, on vient popper. Pis je vais juste venir dropper mes nose. Fait que si vous remarquez bien dans cette vidéo, on voit que le nose de mon ski est moins plié que sur l'autre vidéo. Donc ça, ça veut dire que je vais venir popper. Je droppe les nose. Fait que je les laisse simplement frotter par terre. Ils vont juste comme draguer. Smooth. Puis ensuite, je vais pousser ma vision. Je ramène mes skis sous moi. Pis ça me permet de venir stomper ma manoeuvre. Bien entendu, pour faire cette manoeuvre-là, le nose butter où est-ce qu'on va draguer, il faut déjà être à l'aise à faire des 360. Si t'es pas à l'aise à faire des 360, je te conseille fortement d'aller regarder mon programme de free ski en ligne sur coachjammer.ca. Je te laisse le lien juste ici en description. Donc, pour que ce soit bien clair, pour faire le nose butter où est-ce que c'est plus les skis qui draguent, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment important d'être capable de faire des 360. Pis pour y arriver, en fait, commence à faire des 360 sur la bosse que tu veux l'essayer. Pis ce que tu vas faire, c'est que tu vas garder la même vitesse. Pis quand tu vas faire ton 360, ok? Mais là, t'arrives avec un bon pas, pis tu regardes qu'est-ce qui se passe autour de toi, pis à ton 180. Fait que quand t'es à reculons dans les airs, c'est à ce moment-là que tu droppes ton nose. Tu descends ton nose pis tu veux le faire draguer sur la neige tout en continuant ta rotation. Pis ensuite, une fois que t'as perdu le feeling de ton ski sur la neige, tu vas le sentir. Foup! C'est là que tu peux vraiment venir les ramener vers l'avant. Pour ce qui est des tailbutters, ça va être le même, même, même concept. On va arriver avec une légère courbe. Je vous conseille un petit peu moins de courbe, par contre. Ça va quand même vous donner un petit coup de main. Légèrement moins de courbe. Pis vous allez progressivement laisser sortir vos pieds vers l'avant. Donc ça, c'est ce que ça veut dire. T'arrives en switch, t'as une belle position switch, ton corps est droit. Quand tu penses à aller faire ton nose butter, tu penses à aller lean vers ton dos. Tu lean légèrement vers l'arrière. Fait que tu te laisses tomber comme un petit peu sur le dos. Pis tu vas vraiment aller pousser dans le tail de ton ski. Ensuite, il va te re-snapper. Fait qu'il va vraiment te redonner une poussée. Pis ça, ça va te permettre de venir chercher la fin de ta manoeuvre. Pis d'atterrir en plein contrôle. Donc concrètement, j'arrive avec une petite courbe. J'entends mon premier switch 180. En pressant vraiment sur mon tail. Les pieds sont en avant de mon corps. Ils sont vers le bas de la piste. Je pousse, je pousse, je pousse, je vois ce qui se passe. Pis ensuite, boum, mon ski va me re-snapper. Ça pop. Je peux venir reprendre ma position. Je ramène les jambes sous mon corps. Boum. Je l'aime dans le switch. Sache que peu importe ce que tu fais, l'important, c'est de commencer. Fait que je te recommande fortement de simplement l'essayer. Tu vas voir. Overtime, c'est certain que tu vas réussir. Si tu y mets les efforts, je crois en toi. Fait que sur ce, on se revoit dans les prochaines vidéos. Subscribe. Like, s'il vous plaît. Ça aide la chaîne. Si jamais ça t'intéresse d'avoir plus de coaching, tu peux aller voir sur coachdanner.ca. J'ai un programme de free ski en ligne qui est en ce moment en rabais si t'écoutes ça durant le temps de réel. So, cheers puis on se revoit dans les pistes. Hey, ciao.